En 1993, j'ai voulu faire une série de nus, et donc j'ai demandé à l'artiste Isabelle Jarousse de poser pour moi. En fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la manière dont les visages allaient répondre au corps, et donc pendant une quinzaine de jours, d'abord, j'ai fait des portraits d'elle, tous les jours un portrait, à l'atelier, à la même heure, pour intérioriser les traits de son visage, ce que je percevais d'elle. Donc tous les jours, ces portraits sont différents, et en même temps, tournent autour de quelque chose qui, me semble-t-il, est elle. Et puis, au bout d'une quinzaine de jours, quand j'ai commencé à sentir que je m'approchais de quelque chose d'elle, quelque chose d'unique, on a commencé les nus. Et là, pour moi, c'était intéressant, parce que le village qui avait été intériorisé se mettait en place tout de suite sur le nu. Et moi, je ne suis pas, en fait, un peintre ni de l'érotisme, quelle que soit la beauté du corps. Je crois que je suis plus fasciné par le mystère du visage que par les courbes d'un corps et sa beauté. Je crois que je suis plus fasciné par le mystère du corps.